Les jeux, je pars à l'école. Le handball. Le handball. Les bonnes nouvelles quand même. La troisième étoile, quand même chouette. Ah oui, c'était sympa. La réception à l'Elysée avec les joueuses handball. C'était très sympa. Mais elles ont l'habitude de gagner, elles étaient encore contentes. Parce qu'elles gagnent tout le temps. Très. Elles gagnent pas tout le temps. La victoire donne faim en plus. Les six ans, le dernier été, j'ai l'impression qu'elles avaient gagné l'un peu d'avant. 2017. 2017, ouais. Et 30 ans avec la première étoile en 2003. Très bien. Et soulignons le travail extraordinaire de la médaille d'or de Tokyo. Au handball, on ne change pas de coach. Ça valse pas et ça gagne. De la fédération de handball dans son ensemble. Je pense que c'est probablement l'un des tout plus beaux palmarès d'entraîneurs de sportco mondialement. Juste exceptionnel. Ah oui, crumbles, oui, bien sûr. Et puis, c'est 14 ou 16 médailles accumulées avec l'équipe de handball féminine. Juste génial. Et d'une humilité, d'un drive et d'une humilité. Ça fait vraiment plaisir à voir. Après, ils ont des compètes tous les ans. Donc, ça aide d'avoir plus de médailles par rapport à d'autres sports. Sans vouloir minimiser, bravo. Sans vouloir faire la fine bouche, inutilement. Pas tous les ans, le championnat du monde. Oui, après, le championnat d'Europe. Revenons à notre sujet. Mais voilà une belle réussite française quand même, le handball. Et ça fait plaisir de le souligner. Et qui est très bien enseigné à l'école, par les professeurs d'EPS, où il y a une vraie mixité, une vraie volonté d'investir autant sur les femmes que sur les hommes. Moi, je veux dire, c'est juste exemplaire et c'est important de le dire. Je me permets quand même de vous donner rendez-vous pendant les Jeux Olympiques. Parce que l'after sera au Club France, à l'Âle de la Villette. Super. Tous les soirs. Super. Pour s'emparer de tous ces sujets-là. Alors, on va recevoir les médaillés. Ça va être super. On va leur dire bravo. Mais ce sera aussi l'occasion de pointer du doigt. Là, les phases finales, ça va être à Lille. Mais le 11 août, on sera à fond. Voilà. Et puis, on va, pendant cette période, parler de tous ces sujets-là. Les profs d'EPS. Et tu crois que, comme c'est parti, tu vas recevoir beaucoup de médaillés ? Quand même. L'objectif, c'est quoi le médaillé ? Daniel Riolo. Redites-nous l'objectif. C'est au jour de nos vies augures, en fait. C'est son caractère. Je rappelle que la modélisation des anglo-saxons nous mette troisième en top des nations les plus médaillées. 50 médailles. Et nos propres modélisations nous montrent qu'aujourd'hui, on est, si on transpose les compètes de référence, on est cinquième. Voilà. Donc, notre pari sur l'Olympique d'essayer d'être dans le top 5 des nations les plus médaillées, pour l'instant, c'est jouable. Voilà. Et sur le Paralympique, on a bien précisé nos cibles. On veut essayer de doubler le nombre de médailles d'un. Et pour l'instant, il n'y a pas de raison de penser qu'on n'y arrivera pas. Très bien. Le nombre de médailles, c'est combien, madame la ministre ? Pour être dans le top 5 olympique, si on regarde ce qui s'est passé sur les trois dernières éditions, des Jeux, il faut en avoir à peu près 16, 17. Côté Paralympique, un peu plus. Il faut en avoir plutôt des titres. Oui, parce que le classement des médailles, il se fait sur les médailles. Et côté Paralympique, si on arrive à doubler notre nombre de titres, passer de 11 à 22, on sera dans le top 8. Ce qui sera déjà une étape absolument géniale, avec la volonté d'ancrer derrière durablement le top 5. Je constate quand même que les objectifs ont été revus à la baisse. Une de vos prédécesseurs ? Parler de 80 médailles ? 100. Oui, je m'en souviens. Non, mais moi, j'étais là un peu. Non, mais moi, ce que j'aime bien, c'est... Parce qu'en fait, le nombre de médailles, au fond, le classement au tableau des médailles, il se fait sur les titres, sur les médailles d'or. L'argent et le bronze, c'est là pour départager. Donc, moi, m'engager sur un nombre de médailles en nombre absolu, ça n'a pas grand sens. Ce qu'il faut, c'est qu'on se fixe. Nous, on peut être une grande nation de sport. Il faut qu'on se fixe l'objectif, tant côté olympique que paralympique, de rentrer dans le top 5 des nations les plus médaillées durablement.